Salut les VR4Players et tous les amis de la réalité virtuelle et du PlayStation VR ! La PlayStation 5 est lancée ! Elle sera donc dans le commerce à partir du 19 novembre prochain en France et en théorie s'il reste encore du stock. Dans le cas contraire il faudra certainement attendre le mois de décembre voire le mois de janvier pour l'acquérir. L'heure est donc au bilan de ce lancement de la PlayStation 5 du point de vue d'un joueur PlayStation VR. Nous vous proposons dans cette vidéo de faire le point sur tout ce que nous savons du futur du jeu vidéo en VR sur PlayStation et plus particulièrement sur PS5. Quelles sont les informations fiables pour le moment ? Que faut-il attendre de la PS5 en VR ? Quels jeux sont à surveiller ? Comment ça peut marcher ? On vous propose donc dans cette vidéo un petit bilan sur la VR made by Sony histoire de faire le point pour tous les joueurs PSVR ! Jusqu'à présent, Microsoft et Sony étaient relativement à l'équilibre du point de vue des studios de développement. Xbox Game Studios comptait 15 studios alors que Sony Worldwide Studios en intégrait 13. Mais les choses viennent de changer et un méchant orage pointe le bout de son nez à l'horizon. La nouvelle est tombée le 21 septembre, Microsoft vient de débourser 7,5 milliards de dollars pour se payer Zenimax Media, la société mère de Bethesda. Microsoft fait donc l'acquisition de 8 studios supplémentaires, Bethesda Game Studio, ID Software, Zenimax Online Studio, Arkane Studio, Machine Games, Tango Gameworks, AlphaDog et Runhouse Studio. Xbox Game Studios passe donc à 23 studios, soit presque le double de Sony. Microsoft pourrait bien avoir racheté également Sega si cette information se vérifiait. Du côté de la VR, nous ne sommes pas vraiment concernés. Cette acquisition aurait par contre du sens pour Microsoft qui veut pénétrer le marché japonais, toujours réfractaire à la marque Xbox. Sony pourrait se retrouver donc encore plus fragilisé dans son propre pays. Si nous parlons d'orage, ça n'est pas sur le fait que Microsoft ait acquis 8 studios de plus. Ça, on s'en fout pas mal. Mais c'est surtout parce que Bethesda était l'un des grands studios qui apportait le plus de soutien à la VR. On lui doit des titres comme Prey Typhoon Hunter, Wolfenstein Cyberpilot, The Elder Scrolls Skyrim VR, Fallout 4 VR et Doom VFR. Microsoft n'a jamais soutenu la VR autant sur console, sur sa One X et sa série X que sur PC. Sur PC, ils ont inondé le marché de casques Windows Mixed Reality, qui n'ont jamais été mixtes d'ailleurs, et l'ont fragilisé de par leur quantité, en bradant leur casque à 50% deux mois après leur lancement et en les supprimant des stores environ 6 mois après leur sortie, puis en martelant que la VR était isolante, que personne n'en voulait, etc. La Xbox Series X ne sera pas une console VR. Microsoft semble travailler depuis 2016 à tordre le coup de la VR. Tout le budget que Phil Spencer utilise n'est pas celui de Xbox, mais celui de Microsoft. Microsoft sont une boîte qui veut devenir leader dans le cloud. Les services du cloud représentent 24,7% des revenus du groupe Microsoft. Voilà pourquoi Microsoft donne de l'argent à sa branche Xbox pour développer le cloud gaming. Imaginons maintenant que la VR explose, 130 millions de casques VR dans le monde sur console, voire même 400 millions avec les PC. Qui sera intéressé pour passer sur du cloud s'il n'y a pas de VR sur cette plateforme ? Car même la fibre à 100 Mbps n'autorisera pas de la 4K à 120 FPS sans latence et sans compression visible dans un casque VR. Personne n'ira donc dans le cloud si la VR explose. Autant la marque Xbox pourrait se dire ok on y va, mais pas Microsoft, car c'est le gagne-pain de tout le groupe. Ce rachat est donc une très mauvaise nouvelle pour la VR, car Microsoft va maintenant engager tous ses studios dans la production de titres plats pour son abonnement Game Pass. En tout cas, le contraire serait surprenant et rien n'indique que Microsoft se lancera en VR. On peut donc abandonner tout espoir de voir arriver un jour Fallout 4 VR sur PlayStation 5. La VR perd ici un soutien de taille qu'était Bethesda. Mais le pire, c'est certainement pas ça. Sony n'a toujours pas communiqué sur l'avenir de la VR sur PS5. Cette nouvelle acquisition de Microsoft met la firme japonaise dans une situation plutôt inconfortable, car elle dispose aujourd'hui de deux fois moins de studios que son concurrent. Dans ces conditions, le pire des scénarios est que Sony va peut-être stopper le développement de la VR pour mettre les bouchées doubles sur ses 13 studios afin de tenir le coup face au Game Pass de Microsoft et ses 23 studios. Il est probable que Sony décide également d'acheter de nouveaux studios dans les mois à venir. La trésorerie de tout le groupe Sony s'élève à 21,3 milliards de dollars. La marque PlayStation représente 25,9% des revenus du groupe. A l'inverse, le moment est peut-être venu pour Sony de jouer le tout pour le tout et de se lancer à fond dans une deuxième génération de casques VR qui pourrait cette fois rencontrer un bien plus grand succès avec des titres plus ambitieux AAA en VR et surtout un parc déjà conséquent de casques VR installés. Nintendo avait réussi à s'imposer par l'innovation avec sa Wii face à la PS3 et la Xbox 360. La VR peut être la technologie qui sauvera Sony de cette impasse car elle permettrait à la PS5 de se démarquer clairement de l'offre de Microsoft. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts, la qualité prime sur la quantité comme on dit et c'est bien là le plus important. Dernière petite ligne sur ce sujet, le monopole en formation de Microsoft dans le jeu vidéo pourrait bien commencer à agacer Amazon, Google ou Apple qui ne pourront plus rien faire si Microsoft s'empare du marché. Le moment serait peut-être bien choisi pour créer des partenariats ou plus avec Sony et Nintendo. Ces accords seraient bénéfiques dans les deux sens. Sony sont déjà en partenariat avec Microsoft mais un partenariat ça peut se briser. Un marché est sain quand il y a une concurrence saine et les joueurs profitent de cette concurrence. Je pense à la Xbox, la PS2 et la Nintendo 64, puis la PS3, la 360 et la Wii et enfin la One, la PS4 et la Switch. Les entreprises qui ne feront plus de bénéfices ne pourront plus innover ni racheter de studio. Nous nous dirigerons alors vers une sorte de dictature commerciale. Un monopole cassera le marché de manière définitive. Trois constructeurs, trois prestataires de cloud, un marché sain serait à mon avis construit sur des partenariats solides, un Nintendo chez Stadia, un PlayStation chez Amazon et un Xbox chez Azure. Le 21 février 2013, un jour après l'annonce de la PlayStation 4, une nouvelle caméra est révélée, la PlayStation 4 i. Cette caméra était également présentée dans le tout premier trailer de la PlayStation 4. C'est la première fois qu'une caméra PlayStation avait deux objectifs qui lui permettaient de percevoir la profondeur des objets dans un champ de vision. Une seconde caméra arrivera en septembre 2016 pour la sortie du PlayStation VR. Sa fiche technique est scrupuleusement identique, seul son design est modifié. Cette caméra est vitale pour le bon fonctionnement de la détection des mouvements du PSVR. Cette caméra était clairement liée à l'usage du PSVR et on pouvait voir sur le packaging le logo PlayStation VR. Une chose à retenir, chaque caméra remplissait sur chaque PlayStation un rôle de suivi de mouvement. La caméra PS5, bien qu'elle dispose de deux objectifs, semble être la première caméra PlayStation qui ne fera pas de tracking. Si vous souhaitez jouer avec votre PlayStation VR sur votre PS5, il vous faudra utiliser votre caméra PS4 comme c'est expliqué clairement sur le site PlayStation officiel. Pour configurer votre PSVR avec votre console PS5, vous aurez besoin de votre PlayStation caméra pour PS4 et d'un nouvel adaptateur PlayStation caméra fourni gratuitement. Sony doit nous expliquer comment obtenir un adaptateur une fois celui-ci disponible. Officiellement, à quoi va bien pouvoir servir cette nouvelle caméra alors ? Elle est équipée de deux lentilles pour capturer en 1080p et d'un support intégré. La caméra HD fonctionne avec les outils de suppression de l'arrière-plan de la console PS5. Vous pouvez vous ajouter aux vidéos en courte diffusion, en mode image par image, ou rogner l'arrière-plan ou le supprimer à l'aide d'un fond vert. Son rôle est de permettre aux joueurs de créer rapidement un enregistrement ou une diffusion d'eux-mêmes et de leur gameplay grâce à la touche Create de la manette sans fil DualSense. En d'autres termes, la caméra PS5 ne servira qu'à montrer votre joli minois dans les parties en ligne. Cette caméra n'aura donc aucune utilité pour les joueurs PSVR sur PS5. On peut d'ailleurs le vérifier sur son packaging. Tous les packagings des accessoires PS5 ont une présentation par pictogramme de leur compatibilité. On peut voir que le chargeur est compatible avec la DualSense par exemple. La DualSense et le Remote Controller, la télécommande, sont compatibles avec la PS5. Le casque audio Pulse 3D compatible avec la PS5, la PS4 et le PSVR. Mais la caméra PS5 n'est compatible qu'avec la PS5 et rien d'autre. Il ne sera donc pas possible d'utiliser un M-Controller sur une PS5 sur un jeu PS5 VR sans la caméra PS4. Autre point étrange, les joueurs sur PS5 qui voudront se payer un PSVR pour l'occasion et qui auront déjà investi dans une caméra PS5 devront repasser à la caisse pour une caméra PS4. Il est possible que tous les packs PSVR intègrent donc la caméra PS4 à partir du mois de novembre. Cela n'empêche pas que ces joueurs se retrouveront donc avec deux caméras sur la télé. Très bizarre comme truc. La VR est-elle morte chez Sony ? Comment la DualSense va-t-elle traquer en VR sur PS5 ? Comment ça va marcher ? C'est aujourd'hui officiel, la PS5 intégrera deux normes, le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6. La PS5 sera équipée d'un module sans fil intégrant la norme Bluetooth 5.1. La spécification Bluetooth 5.1 améliore les services de localisation avec une fonction de radiogoniométrie qui permet de détecter la direction d'un signal Bluetooth. Grâce à la radiogoniométrie de Bluetooth, les développeurs peuvent commercialiser des produits qui arrivent à déterminer la direction de l'appareil avec une précision de l'ordre du centimètre. Nous parlons bien ici de tracking. Pour le tracking dans Astrobot Robo Rescue ou dans Resident Evil 7, la DualShock 4 de la PS4 était équipée d'une zone de LED lumineuse traquée par la caméra PS4. La norme Bluetooth 5.1 autorisera aujourd'hui le tracking d'objets. Nous comprenons mieux la raison pour laquelle la nouvelle DualSense de la PS5 n'a plus de zone lumineuse, cette fonction semble être tout simplement devenue inutile. La norme Wifi 6 correspond à la norme Wifi i3e 802.11ax qui sera disponible à partir de novembre 2020. On constate que cette norme Wifi intégrée à la PlayStation 5 autorisera une bande passante jusqu'à 80 MHz, ce qui nous donne un débit théorique pouvant atteindre 4,8 Gbps. Le Wifi de la PS5 sera donc 3 à 4 fois plus performant que celui de la PS4 Pro. Cette norme intègre également des améliorations de la consommation électrique et de nouveaux protocoles de sécurité. Bon, c'est bien joli tout ça, mais nous ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment la PlayStation 5 va pouvoir envoyer deux images stéréoscopiques à 360 degrés dans un casque sans fil PSVR 2. Le défi est de taille ici, et ce n'est pas un débit de 4,5 Gbps qui permettra d'envoyer des images en 4K à 120 FPS. Pour information, un flux vidéo de 3840x2160 pixels ultra HD à 30 fps a besoin d'un débit vidéo de 5,57 Gbps. La solution ? Le PSVR 2 sera un casque autonome de type Oculus Quest avec un système embarqué de téléphone mobile pour afficher des jeux PS4 VR et disposant d'un câble à brancher sur la PS5 pour profiter des jeux beaucoup plus beaux sur PS5. Il est possible également que ce PSVR 2 puisse streamer les jeux de la console en Wifi. Sony a déjà déposé des tonnes de brevets sur la technologie VR à une fréquence impressionnante de 2 ou 3 brevets par semaine depuis 3 ou 4 ans. On y trouve de tout, beaucoup d'eye tracking et des fois des trucs qui peuvent sembler un peu farfelus. Certains d'entre eux sont cependant très crédibles vu qu'ils sont déjà en œuvre sur d'autres casques VR comme le Quest 2 par exemple. L'un d'entre eux présentait le fonctionnement du réseau Wifi d'un casque de réalité virtuelle, le PSVR 2 ou PSVR Pro. On y apprenait qu'en fonction de la distance et du placement du joueur, face au boîtier Wifi ajouté à la console, un boîtier filaire, ce système pouvait vous faire automatiquement changer de réseau Wifi. La première fréquence était traditionnelle avec une bande de 5 GHz, du Wifi 6 donc, si vous n'êtes pas en face de votre console de salon. Si vous vous placez par contre face à votre console ou face à la télé, le programme interne de la console va switcher automatiquement votre réseau vers un second réseau Wifi à 60 GHz. On connaît très bien cette fréquence, on vous en avait déjà parlé en octobre 2018. Il s'agit de la fréquence du Wifi 802.11A-Y que l'on peut déjà retrouver sur les casques VR comme le Vive Pro et son Intel Wigig 60 GHz. Le Wifi 802.11A-Y peut théoriquement dépasser la vitesse de la plupart des connexions Ethernet domestiques. Cette technologie n'est pas infaillible car elle pose toujours de gros problèmes de pénétration à travers les murs. C'est donc un Wifi limité à une seule pièce donc parfaite pour un PSVR 2 sans fil ou à des bornes de transfert de données à très courte portée de 10 à 20 mètres et sans obstacle. Ce brevet a donc beaucoup de sens dans la mesure où le système va vous faire switcher d'un réseau à l'autre en fonction de votre position dans la pièce, les avantages du 60 GHz sans ses inconvénients. Le Wifi 802.11A-Y est capable d'atteindre des débits théoriques allant jusqu'à 176 Gbps, ce qui autorisera sans problème l'envoi d'une image 4K UHD à 60, 90 ou 120 FPS dans un PSVR 2 sans fil. Cette norme Wifi AY est justement supportée par la puce Snapdragon XR2 de l'Oculus Quest 2 ou Facebook Quest 2 comme vous voulez, tout comme le Wifi 6. Il semble de plus en plus probable que Sony s'oriente vers un casque VR-PSVR 2 à la fois autonome mais pouvant également se connecter sur la PlayStation 5 en mode filaire pour profiter de toute la puissance et de la qualité des jeux PS5. Les gros avantages du Quest 2 est qu'il permet à la fois de jouer à des petits jeux en mode autonome sur batterie, il développera à peu près la puissance d'une PS4 mais aussi de pouvoir jouer à des jeux de nouvelle génération comme Half-Life Alyx en raccordant le Quest 2 à un PC puissant via un câble Oculus Link en USB-C. La PlayStation 5 dispose d'une seule prise HDMI 2.1 à l'arrière. Cette prise supportera de la 4K sur des télés à 120 Hz ou même des télés 8K. Elle est également équipée de deux ports USB de type A supportant des débits de 10 Gbps. En façade, la console de Sony propose un port USB type A et un port USB-C. Je ne sais pas si vous vous souvenez de nos différents concepts de PS5 avant qu'elle ne soit officialisée. On nous demandait très souvent pourquoi on avait planté des prises HDMI en façade de nos concepts. Notre réponse était bien entendu pour raccorder un PSVR ou un PSVR 2 en façade sur la PS5. De plus, nous nous étions inquiétés dans notre vidéo sur l'analyse fonctionnelle des consoles next-gen sur le fait que les prises en façade de la PS5 étaient plantées en plein milieu de la console. Ce choix ne nous surprend plus aujourd'hui. En effet, cette unique prise USB-C aura clairement un rôle pour connecter notre PSVR 2. Le même rôle que l'Oculus Link pour le Quest 2. Et le fait que ces prises soient situées au centre de la PS5 permet au cap de ne pas être gênés par des éléments au pied de la console. La deuxième prise en USB type A permettra de brancher un autre accessoire comme un volant par exemple. A l'inverse, la Xbox Series X ne possède qu'une seule et unique prise USB 3.2 en façade, l'équivalent de l'USB-C niveau débit. Ce qui semble indiquer qu'il n'est pas du tout dans l'objectif de Microsoft d'ouvrir un jour sa console next-gen à la VR. Si le port en façade est utilisé par un volant par exemple, alors c'est à l'arrière de la console qu'il faudra brancher un casque de réalité virtuelle. D'un point de vue du design fonctionnel, cet oubli ne peut être que volontaire et il semble peu probable que la série X soit VR ready un jour. Si la VR vous intéresse, ça ne se passera pas sur Xbox. Pour info, l'USB-C intègre la technologie DisplayPort 1.4, soit le support d'un flux 8K à 60 images par seconde ou le support de la 4K à 120 images par seconde, ce qui autoriserait un casque PSVR 2 d'une définition de 2K par œil comme le Quest 2 mais avec une fréquence de 120 FPS. On peut également imaginer une fonction d'eye tracking sur le PSVR 2, cela pourrait être une option, qui aurait un impact non négligeable sur l'économie des ressources de la console, en améliorant les images que vous regardez et en diminuant la qualité des textures et la netteté des images qui sont à la périphérie de votre champ de vision, cette partie que votre œil ne peut pas voir net. On vous rappelle que l'Oculus Quest 2 a été annoncé à 349€ pour sa version 64Go. Mais si vous souhaitez avoir un peu plus de mémoire pour vos jeux, il vous faudra alors le passer en 256Go, ce qui montra le prix du casque à 449€. L'élastique du Quest 2 n'est pas des plus confortables, c'est pourquoi il vous faudra peut-être opter pour l'option de la sangle Elite qui ressemble au système de fixation du PSVR. Le prix du Quest 2 passe alors à 498€. Comme tout casque autonome, vous pouvez être ennuyé par son autonomie d'environ 3 heures. L'option Elite avec batterie additionnelle et étui de transport viendra monter l'addition à 588€. Enfin, pour pouvoir profiter de votre Quest 2 sur un PC, il ne faudra pas oublier le câble Oculus Link à 99€, ce qui fait tout de même un Quest 2 à 687€ avec toutes ses options. Si on ajoute à cette addition l'option de light tracking, on commence à imaginer que le PSVR 2 pourrait bien être finalement un casque VR Sony. La réalité virtuelle, ça n'est pas que du jeu vidéo, loin de là. Voilà peut-être pourquoi le PSVR 2 ne sera pas un PlayStation VR mais plutôt un casque VR Sony. Un casque autonome Sony pourrait en effet être bien plus efficace qu'un PlayStation VR. Étant autonome, il pourrait être utilisé par des médecins, des designers ou des professionnels sur des salons, mais en plus permettre aux joueurs Xbox de découvrir la VR sans avoir besoin d'une PS5. Ces mêmes joueurs seraient alors invités à racheter une PS5 plus tard pour pouvoir profiter de jeux AAA VR PS5 en branchant leur casque VR sur la PS5 via un câble USB-C. On peut aussi imaginer que ce casque Sony pourrait également fonctionner sur PC. Un casque Sony bénéficierait d'une image de marque bien plus pro et surtout moins axée sur le jeu vidéo. Son tarif ne serait alors plus un tarif console de jeu, type jouet, mais bien comparable au casque haut de gamme du marché. 687€, c'est le prix de vente de l'Oculus Quest 2 avec toutes ses options. Si l'on imagine un casque VR intégrant en plus la technologie de lightracking, on se rend vite compte qu'un casque PSVR 2 pourrait coûter dans les 850 à 900€. Mais il ne faut pas oublier que ce PSVR 2 serait un casque console et que le budget des joueurs console est bien plus limité que celui des joueurs PC. Un casque VR qui coûterait deux fois le prix d'une PS5 ferait clairement un bide sur console. Il serait non adapté à son marché. Voilà peut-être pourquoi on pense que le PlayStation VR pourrait être le dernier des casques VR PlayStation et que le prochain casque VR pourrait être au final de marque Sony. Il est également possible qu'un PSVR 2 moins coûteux voit le jour et qu'une version pro de marque Sony complète la gamme. La Covid-19 sera peut-être bientôt qu'un mauvais souvenir mais il aura modifié nos habitudes de façon permanente. Je veux parler de la prise de conscience des points positifs du télétravail. Ce Covid-19 met à mal le marché du spectacle, de l'événementiel et du cinéma. Or le spectacle est le fer de lance de Sony Music tout comme le cinéma avec Sony Pictures. La VR pourrait servir pour diffuser des spectacles ou aller au cinéma à la maison sans craindre le Covid-19. Concernant le prix de vente, un casque Sony serait plus ouvert à un public professionnel avec une image moins jouée. L'innovation ne serait plus bridée par le prix de fabrication et de vente. Ce casque Sony pourrait être vendu à la fois chez PlayStation, chez Sony Music et chez Sony Pictures. Il donnerait accès à un catalogue Sony de jeux, de musique et de films sur PC, PS5 et via des abonnements dans sa version autonome. Le partenariat signé entre Sony et Epic Games peut être intéressant également pour le futur. Les médecins, les designers et les commerciaux dans les salons seront plus crédibles avec un casque Sony sur le nez qu'avec un casque PlayStation à connotation plus ludique. Enfin, on vous rappelle une petite annonce parue en août 2020, Sony recherchait un responsable pour encadrer le développement d'un casque de réalité virtuelle de nouvelle génération. La personne recrutée sera en charge d'une équipe de 15 personnes et travaillera sur la partie optique du produit, sur la dissipation thermique ou encore sur une partie du boîtier. Son développement aura lieu au cours des cinq prochaines années, ce qui indique clairement que Sony travaille déjà sur un prochain casque de troisième génération alors qu'on ne sait rien sur celui de seconde génération. L'offre n'émane pas de Sony Interactive Entertainment mais de Sony Corporation, ce qui suggère que l'appareil ne se destine pas à la marque PlayStation. Nous attendons tous l'arrivée d'un PlayStation VR 2 et d'une communication de Jim Ryan sur ce sujet, sans vraiment se poser la question que cette annonce pourrait en fait venir de Sony et non pas de PlayStation. C'est une possibilité à ne pas écarter. La conférence PlayStation 5 a quelque peu démoli le moral des joueurs PlayStation VR. Il ne faut cependant jamais oublier que bien que le PS VR ne soit vendu qu'à 5 millions d'unités, il est toujours leader sur le marché de la VR. Sony ne lâchera certainement pas un si beau succès pour plusieurs raisons. 5 millions de casques vendus, ça peut sembler peu par rapport aux centaines de millions de ventes de la PS4. Mais une console se vend bien souvent à perte. Tout le monde le sait, ce n'est pas avec les consoles de jeux que les fabricants gagnent de l'argent. Bien que vendu à 399 euros lors de son lancement, le PS VR était par contre rentable dès le premier jour de commercialisation. PlayStation a pu ainsi récupérer plus d'un milliard de dollars de bénéfices avec ce premier casque en intégrant les ventes des jeux VR et des accessoires comme les PS Move qui ne coûtaient plus très cher à fabriquer. La deuxième raison est que le marché est aujourd'hui bien plus mûr que celui de 2016. Sony se sont lancés en octobre 2016 sur un marché presque vierge. Le parc de casques VR s'élève aujourd'hui environ à 10-15 millions d'unités dans le monde et il ne cesse de croître. C'est donc un marché de niche très porteur pour l'avenir et qui se développe très rapidement. Si vous êtes bien branché VR, vous n'êtes pas sans savoir que Vertigo Games a été racheté la semaine dernière par la société Coq Media. Vertigo Games est un éditeur développeur de jeux vidéo exclusivement en VR. On lui doit à les jeux Arizona Sunshine, Sky World ou prochainement After the Fall. Coq Media est une société qui fait partie d'un groupe encore bien plus gros, Embrasser Group. Embrasser Group est un groupe développant et éditant des jeux PC, consoles et mobiles pour le marché mondial. Il possède un vaste catalogue de plus de 190 franchises comme Saints Row, God Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, etc. Son siège social est basé à Karlstad, en Suède. Embrasser Group a une présence mondiale à travers ses 6 groupes opérationnels. Il dispose de 43 studios de développement de jeux internes et engage plus de 4000 salariés et employeurs sous contrat dans plus de 40 pays. En bref, ce n'est pas la petite entreprise familiale du coin. Pour ajouter la VR à leur licence, ils viennent donc de débourser 50 millions d'euros pour l'acquisition de Vertigo Games. Sous réserve de la réalisation des objectifs de bénéfices convenus avec Vertigo Games et de la publication d'un certain nombre de titres dans les 10 ans à venir, le groupe payera en plus à Vertigo Games une contrepartie de compensation de 65 millions d'euros supplémentaires. Clemens Kundratitz, le PDG de CoqMedia, a pris la parole. « Nous surveillons de très près le marché de la réalité virtuelle ces dernières années. Nous pensons que le moment est venu d'étendre les activités de nos groupes à ce marché en forte croissance. Je suis sûr que nous ne sommes qu'au début du développement technologique de la VR et de ce qu'elle offre aux joueurs du monde entier. Nous sommes ravis qu'avec l'acquisition de Vertigo Games, des experts de premier plan en VR rejoignent notre groupe. Ensemble, nous repousserons encore plus loin les limites du jeu en réalité virtuelle en combinant notre solide réseau mondial de développement et d'édition avec leur expertise spécialisée dans les jeux en VR. » Selon Ambrasser Group, le marché de la VR représente entre 10 et 15 millions de casques déjà installés. L'Oculus Quest s'est vendu à 705 000 unités en 7 mois et il est en train de devenir le casque le plus vendu de l'année 2021 d'après Superdata. Les ventes de Valve Index ont plus que doublé suite à Half-Life Alix. Il y a une très forte demande en titre VR AAA et l'arrivée de ces titres va créer un engouement sur le marché global de la VR. Pour Ambrasser Group, le moment est bien choisi. « Le marché des jeux en VR va prendre son envol avec de meilleurs casques, jeux et investissements. La croissance du nombre de casques vendus est constante, le matériel est de meilleure qualité et plus accessible aujourd'hui. Nous constatons une augmentation de la quantité de contenu de haute qualité et annoncée et un investissement global plus important dans le développement de jeux en VR. La concurrence mènera à de meilleurs jeux, le marché des jeux VR n'est pas encore dominé par de grands groupes. » Ils ajoutent pour finir dans leur rapport aux investisseurs que 62% des ventes chez Vertigo Games se font sur un casque autonome en 2020 et qu'ils s'attendent à une augmentation de 236% sur les casques autonomes en 2021. Dans ces conditions, nous avons de plus en plus de mal à croire que Sony ne lancera rien en VR prochainement. Le marché est bien plus intéressant aujourd'hui qu'il ne l'était en 2016. Voilà les amis, ce dossier est maintenant terminé. On espère avoir répondu à quelques questions sur la VR sur PS5. Comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces haut qui nous aident à référencer cette vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On vous met dans la description le lien de notre page Tipeee si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous aider en nous glissant un petit pourboire. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau dossier VR. A plus les amis, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...